Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 30 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et désormais il est l'heure de retrouver les Market Wovers de Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour, merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'Association Française des Analystes Techniques. Aujourd'hui Daniel, on va parler du secteur de l'assurance. Pourquoi ? Alors, c'est un secteur qui a priori n'est pas le plus sexy, le plus drôle, mais il y a peut-être quelque chose à faire sur ce secteur et sur les sociétés que l'on va voir derrière. Alors, on a un graphique ici de l'indice sectoriel de l'assurance qui couvre une période d'à peu près un an et demi et on voit que le secteur est dans un range entre les indices 269 et 340. On a eu une grosse baisse au mois de mars-avril avec cette très longue bougie rouge qui est quasiment ce qu'on appelle à l'analyse technique un marubosuc, c'est-à-dire qu'on ouvre au plus haut, on clôture quasiment au plus bas et après, on a repris par un rami et on est revenu maintenant dans une espèce aussi de nouveau petit range entre 320 et 333. Alors, on a néanmoins une petite dynamique qui semblerait se mettre en place, pas forcément extrêmement violente, mais dans des périodes un petit peu chahutées comme on est actuellement au niveau de la bourse, ce que vient d'expliquer il y a quelques minutes Mathieu Driol, on a quand même un secteur de l'assurance qui se tient bien, qui n'a pas ces allers-retours, un peu ces portes de saloon que l'on a sur les indices, donc il se tient bien et on a un certain nombre d'indices ou d'indicateurs qui semblent montrer qu'on a une petite dynamique qui pourrait se mettre en place. Alors, les raisons, d'abord, on a fait un rallye depuis le début mars et on a eu une consolidation qui a été exactement sur le retracement de Fibonacci de 38.2. En général, quand les acheteurs reviennent sur l'actif après avoir testé le 38.2 de manière favorable, c'est plutôt un élément positif pour l'actif. La bande de Bollinger Haute est en train de s'ouvrir, elle n'est pas très ouverte encore, mais elle est en train de s'ouvrir, donc on a des indices qui pourraient laisser entrevoir une valorisation du secteur de l'assurance. Alors, les niveaux. Le premier niveau à reprendre, c'est 333.2, c'est-à-dire un peu une sortie de la période d'attente actuelle. Puis, les derniers plus hauts, c'est-à-dire le haut du grand range de long terme à 340.5. Après, si on va plus haut, j'ai mis les extensions de Fibonacci correspondant au retracement de 38.2 et on a deux niveaux extrêmement clairs qui seraient les objectifs en cas de franchissement de 340.5, à savoir 354.1 et 365.7. A contrario, si on venait à casser 311, c'est-à-dire le retracement que l'on vient d'indiquer, eh bien toute cette réflexion et ce scénario haussier serait totalement invalidé. Et à ce moment-là, ce serait plutôt regarder vers le bas, c'est-à-dire retour vers le niveau de support en dessous, c'est-à-dire 300.